Bienvenue dans cette minute utile du musicien, une petite question de Louis. Hello, l'eau. J'ai commencé la guitare il y a deux ans, au début je ne jouais qu'une heure par jour, et puis je me suis passionné, et pour mes 50 ans je me suis mis à jouer 4 heures par jour. Résultat, tant digne et multiple. La question c'est, le corps humain est-il fait pour la guitare ? C'est quand même une bonne question, moi je trouve que c'est une bonne question, parce que ça interroge plusieurs choses. D'abord, pourquoi tu es 50 ans, tu te mets à jouer comme un dingue ? Je trouve ça drôle, mais voilà, on a chacun nos moteurs. Ne laissez pas trop de prise de la vie sur votre musique en termes d'objectifs. Ça, ça sent un peu l'objectif. Je suis sûr que pour tes 51 ans, tu t'es dit je veux jouer au Stade de France, ou je veux jouer devant ma femme, ou un truc comme ça. Faites attention à ça. Premièrement, les objectifs, c'est ce qui va vous pousser à vous faire mal, parce qu'un objectif fait qu'on passe dans le mental. On n'est plus dans l'énergie des choses, dans le plaisir des choses, dans la sensation des choses, mais on passe dans le mental. Ça veut dire, à telle date je dois faire ça, il faut que je joue plus vite, ou machin. Et donc, dès qu'on est dans le mental, le mental sait très bien faire une chose, c'est éteindre les sensations, pour ne pas sentir les messages du corps, pour se dire, on y va, il faut souffrir pour être beau. Tu vois ce que je veux dire ? Le mental, ça sert à ça. Ça sert à ça, à se projeter dans des objectifs, à se projeter dans l'avenir, mais c'est utile dans la vie, sinon on n'en aurait pas. Ce qui n'est pas utile, ça dégage. Ce qui me semble important, c'est de ne pas être uniquement dans l'ego, ou le mental, qui sert à faire des choses, qui sert à se lever le matin, mais de petit à petit passer dans l'énergie des choses. L'énergie, c'est la seule bonne façon de faire les choses. L'énergie, ça veut dire sentir, et te dire, bon là, j'ai assez joué. Là, ça commence à tirer. Mais si tu es dans le mental, il faut que ça passe, il faut que ça passe, ça tire, mais c'est normal. C'est-à-dire, ton cerveau se dit, bon, ça tire, mais c'est en train de venir, c'est parce que c'est en train de venir, il faut souffrir pour être beau. C'est cette espèce de paradigme comme ça, qui est bien en vogue par chez nous. D'accord ? Puis il y avait une autre époque, une époque de performance, on doit être performant, on ne doit pas perdre de temps, on doit être efficace. Non. La musique, ce n'est pas ça. La musique, ce n'est pas ça. Les meilleurs résultats que tu pourras trouver, que tu pourras obtenir, ce n'est pas en étant dans le mental, mais c'est en étant dans l'énergie. Ce qui n'empêche pas de travailler, beaucoup, mais différemment. Ça n'empêche pas d'être performant, mais différemment. Ce qui n'empêche pas d'atteindre des objectifs, si tu en as, mais différemment. Plutôt qu'il soit daté des objectifs, à telle date je veux faire ça, il faut qu'il soit sur la qualité de ton ressenti. Parce qu'un musicien, c'est d'abord quelqu'un qui a un ressenti de son corps par rapport à un instrument. Ce machin-là, c'est un truc extérieur à ton corps. Et peu à peu, tu dois faire en sorte que ça devienne une partie de ton corps. Et c'est ça qui te fera jouer des trucs super. Donc, 4 heures par jour d'un seul coup. Moi, ce que je pense, c'est que, personnellement, si je veux courir, me mettre à courir, ce que j'ai beaucoup fait dans ma vie, je vais me mettre à courir un peu tous les jours. Je vais faire 30 minutes par jour, tranquillement. Et puis, petit à petit, mon corps va s'adapter à cet effort. Ça, c'est mieux que de faire 365 fois 30 minutes le jour de Pâques. D'accord ? Et puis, sur les jours qui suivent, parce que ça fait beaucoup. Parce que, d'un seul coup, ton corps passe de rien ou presque à un truc énorme qu'il ne peut pas envisager, qu'il ne peut pas faire, parce que tu n'as pas préparé sa musculature et sa disponibilité. Et même ça, ça vient petit à petit, la musculature du corps qui fait de la musique. Et donc, lui, le corps, il dit, non, ça, c'est non, ça. Faire 27 heures de guitare d'affilée ou je ne sais pas combien, c'est non, c'est non. Et même tes 4 heures quotidiennes, d'un seul coup, il ne comprend pas. C'est pour ça que tu te fais mal. D'accord ? Tu as dû avoir des messages que ton corps t'a envoyé, des tensions, des trucs. Une tendinite, ça n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. Ça arrive vite. Mais avant ça, tu as des signaux que tu envoies ton corps. Ça, il sait très bien faire. Mais nous, ce qu'on ne sait pas faire, c'est les écouter. D'accord ? Bon, pour moi, évitez ça. Allez-y tranquille. Essayez d'être un peu progressif dans votre façon de faire. Parfois, tu as envie de jouer, tu joues. Mais dès que ça chauffe un peu, dès que tu as mal quelque part, il faut arrêter. Et il faut surtout se questionner de pourquoi j'ai mal. Ça peut être la quantité de travail. Mais ça peut être aussi la façon dont tu tiens ton instrument, comment tu es positionné, etc. Si tu as un repose-pied comme ça, tu vas te faire mal à la colonne. C'est obligé. À part si tu as une très bonne constitution et que tu es plus fort que les autres. Quel gars, très bien. Mais la plupart des gens, ils ne sont pas plus forts que les autres. Ils sont dans la moyenne. Tu comprends ? Et on peut avoir des fragilités qui se révèlent avec la guitare. Surtout l'âge venant. 50 ans. On n'est pas vieux. Mais ça vient. OK. Donc, n'hésitez pas à suivre la formation biomécanique qui vous explique un peu tout ce que vous pouvez prendre en charge pour jouer de façon plus souple, plus fluide, plus rapide. Et aussi, ne pas vous faire de mal. Et aussi, veillez à bien écouter. Ça peut vous reconnecter avec votre corps. OK. Bon. Bye. Ciao. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501